Française, Français, mes chères compatriotes. Ah ben ça va mieux quoi ! Bonjour à tous, alors donc je fais cette petite vidéo pour vous faire passer un message. Voilà, je change de projet professionnel, là c'est pas une blague, ok ? La blague c'était juste avant. Donc je vais quitter le lycée René-Cassin de Mâcon, dans lequel j'enseigne depuis 21 ans. Je vais demeurer professeur de physique chimie, mais au Canada, à Toronto, dans un lycée international français. Voilà. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, connaîtraient rien à propos de Toronto, comme moi d'ailleurs il y a 8 ou 9 mois, Toronto, c'est ça. Alors vous voyez l'ampleur du changement ? Parce que, actuellement, j'habite ici. Je vais enseigner dans un lycée international français qui s'appelle Toronto French School. En fait, je vais enseigner en français à des anglophones. Donc je vais baigner en fait dans les deux cultures. C'est ce que je recherchais en fait pour progresser en anglais, être vraiment immergé dans une culture anglophone. Et donc la communication avec les familles, tout ça, ça se fait en anglais, bien sûr. Donc c'est un nouveau challenge. Donc c'est un changement, et le changement est toujours moteur. Et puis, il y a parfois certaines opportunités qui se présentent. Il faut savoir les saisir, parce que bien souvent, elles ne se représentent pas. Et puis bon, je ne suis plus tout jeune non plus. Bon, même si, quand même pas mal, hein, encore. Donc c'est vraiment, voilà, il fallait que je la saisisse, celle-là. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui n'est pas venu tout seul comme ça. Je le travaille depuis de longs mois. Depuis cet automne, en fait. Donc l'automne 2019. Donc il s'est construit petit à petit. Il y avait plusieurs dossiers. Puis celui de Toronto qui a abouti. Et tant mieux, parce que c'était mon premier choix. Voilà. Donc je suis allé là-bas déjà. J'ai rencontré des personnes. Et puis, donc, j'ai été engagé. Alors, bien sûr, entre-temps est passée une petite pandémie. Petite pandémie mondiale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, il y a eu des mois de doutes et d'incertitudes. Mais bon, là, ça y est, les feux sont au vert. Enfin, il ne manque plus qu'un dernier feu vert. Mais nous sommes tous dans le même cas. Les nouvelles recrues françaises. Nous sommes neufs à avoir été recrutés cette année par cette école. Alors, quand on dit école, ça va de la maternelle au presque supérieur. Donc, juste après la terminale. Et nous sommes en attente de la lettre qui est le sésame. Qui va vraiment certifier qu'on a obtenu le permis de travail. Qui devrait arriver dans les jours à venir. Mais bon, normalement, le permis de travail aurait dû être délivré bien avant. Mais bon, les services d'immigration canadienne étaient fermés. Donc, j'espère que je n'enregistre pas cette petite vidéo pour rien. Voilà, donc, il y en a certains qui étaient au courant. Et certaines également, donc, de mes amis IES et IS. Et qui m'ont écouté, conseillé. Je les remercie beaucoup. Parce que j'ai eu beaucoup de bons conseils. Il y avait quelques personnes, pas énormément, qui étaient dans la confidence. Et qui ont su m'écouter quand il fallait. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Donc, je lis un petit peu. J'ai pris des notes, bien sûr. Alors, je pense à ma famille en Haute-Savoie. Donc, je pense bien à eux. Je pense à ma mère. Ma mère, quand je lui ai annoncé... Je lui ai annoncé lorsque le projet était presque finalisé. Donc, elle ne l'a pas su tout de suite. Elle savait que je préparais quelque chose, mais pas quoi. Puis, j'avais peur un peu qu'elle me dise... Ah, mais tu ne vas pas partir au Canada avec la situation sanitaire actuelle. T'es fou ! T'es fou, mon fils ! T'es fou ! Et puis, en fait, non. Elle l'a très bien pris. Elle a été surprise. Mais elle a bien réagi. Je la remercie. Et je pense qu'elle était un petit peu fière aussi, quand même. Donc, je pense à ma famille. Mes familles de Haute-Savoie. Donc, les gens concernés comprendront. A mes amis que j'ai là-bas, ma bande de copains, la bande à fouet. Et puis, mes amis d'enfance que j'ai retrouvés il n'y a pas si longtemps que ça. Et on voit que l'amitié, quand elle part depuis l'enfance, elle reste là. Au lycée aussi, donc au cours de ces 21 ans, je me suis fait beaucoup de copains, d'amis, IS et IES également. Et actuellement encore, j'ai parmi le personnel du lycée Cassin, beaucoup d'amis très chers. Dont un qui va se marier l'année prochaine. Et donc, voilà. Il tient absolument à ce que je sois là lors de l'été prochain. Fin de la parenthèse. Donc, il y a aussi un autre milieu dans lequel j'ai traîné. C'est le milieu du kite. Donc, vous savez que je fais du kite surf, du snow kite, vraiment. Là aussi, j'ai fait beaucoup de connaissances. C'est un milieu super sympa, surtout le snow kite, convivial. On peut rencontrer les pros, ils sont très accessibles. J'en ai fait tourner dans mon film, Kinky et le Telespot, ils ont accepté sans problème. Vraiment, ça aussi, c'est un milieu qui va me manquer. Mais, je prends toutes mes affaires de kite et de snow kite, puisqu'il y a des spots de kitesurf à Toronto même, aux alentours. Et même de snow kite, mais c'est sur du plat. Alors, pour aller découvrir les montagnes, il faudra que je prenne l'avion, puis que je découvre d'autres provinces. On ne peut pas tout avoir. Donc, ça, c'est fait. Et un petit mot, en tant que président, en tant que président, non, président de l'amicale du lycée Cassin. Donc, j'ai fait un mandat de deux ans, voilà, qui s'achève là. Et naturellement, je vais quitter la présidence de l'amicale du lycée Cassin. J'ai essayé de faire de mon mieux, d'apporter toujours de la joie, de la bonne humeur, de la convivialité au sein du lycée, un peu d'humanité aussi. Et donc, j'ai contribué à créer, enfin, j'ai créé, je peux le dire, j'ai créé des nouvelles manifestations. Et j'espère que j'ai réussi ma mission en tant que président de l'amicale, à savoir apporter un petit peu de joie de vivre. Et j'espère que quelqu'un prendra la suite. Donc, il ne faudrait pas que l'amicale périclite, parce que je pars. Je sais qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent s'investir dans ce genre d'association. Mais pensez-y, parce que c'est vraiment important pour la bonne humeur et le bien-être au travail. Bon, voilà, avant de vous quitter, je ne peux pas ne pas faire un petit retour sur ces 20 années écoulées, puisque là, je tourne la page, une page de, voilà, je vous ai dit 21 ans. Je vous propose un petit portfolio, avec pour thème, cheveux. Voilà, j'espère que ça vous a amusé. Alors, comme dit la chanson, ce n'est qu'un au revoir. Et rappelez-vous que, donc, l'été prochain, pour les vacances, en juillet, I'll be back.